Ça raconte l'histoire d'un homme. Il a deux vies en fait cet homme-là. Il a eu une première vie où tout allait bien. Il était marié, ils ont deux enfants, il était chef d'entreprise, il avait une vie normale entre guillemets, il avait un toit au-dessus de sa tête. Et puis tout d'un coup il lui arrive un accident, enfin un accident de la vie, c'est-à-dire qu'il se sépare avec sa femme. Et cette séparation va le mettre KO. On assiste en fait à la chute de ce personnage. Il est en train de tout perdre, il perd ses moyens, il perd son entreprise, il perd sa famille, il perd la maison dans laquelle il habitait. Il est obligé de se retrouver dans un appartement qu'il ne peut plus payer et il va être sauvé. Il est au bord de se retrouver à la rue, il va être sauvé par un petit garçon. Voilà, ça c'est le contexte, mais il faut l'élément déclencheur. Il se fait piquer son portable dans la rue par une bande de roumains. Oui, c'est-à-dire qu'en fait dans sa vie d'avant, sa vie numéro un, il aurait juste poussé un cri et puis il serait allé racheter un portable. Sauf que là le portable c'est le seul lien qui lui reste avec ses enfants. Puisqu'il y a une mesure d'éloignement qui a été prise contre lui par sa femme. On ne sait pas trop pourquoi dans le film, mais c'est assez joli qu'on ne donne pas l'explication. Ah oui, c'est marrant parce que j'ai une question, j'ai demandé ce qui s'était passé. On s'était raconté des choses avec Johan Giuswick, le metteur en scène, mais on s'est dit que ce n'est pas important. Puis on comprend d'ailleurs que la femme cherche à se protéger, mais que c'est aussi peut-être un peu un règlement de compte, que ce n'est pas une séparation facile et que l'enjeu c'est bien sûr les enfants. Et que comme ce portable représente les enfants, là il va faire un truc qu'il n'aurait pas fait dans sa vie d'avant, comme j'aime bien le dire, c'est qu'il va poursuivre ce petit gamin et il va le séquestrer quelques heures en lui disant « rends-moi cet objet quoi, l'objet est symbolique d'autre chose évidemment pour lui ». Et en fait c'est un film qui parle du déclassement, parce que ce personnage qui se retrouve quasiment à la rue, il essaye de rester propre et digne, mais ça parle beaucoup de notre époque en fait, de ce qui se passe, de la précarité qui arrive de plus en plus un peu partout.